La bataille des planètes Le groupe d'intervention G, Princesse, Allumette, Kippo, Marc, Thierry Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7 Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre La force G, ce sont ces 5 jeunes hyperdoués qui protègent les planètes de notre galaxie Toujours ensemble, unis comme les 5 doigts de la main Incorruptibles, inséparables, invincibles Quand je pense qu'il y a des hommes qui font des kilomètres pour aller se promener au bord de la mer Moi je ferais plutôt le contraire Mais de toute façon les robots ne prennent pas de vacances D'ailleurs je dois surveiller les galaxies 48h sur 24, je suis programmé pour ça Quelle vie ! Il faut que j'aide mes petits de la force G, vous les connaissez ? Marc, Thierry, Princesse, ma préférée Kippo et Allumette, ce sont mes enfants Euh, veuillez m'excuser, trêve de bilvesé, j'ai un travail énorme et trop de responsabilités Tout au QG Neptune me passe entre les manettes, personne ne peut rien faire sans moi ici Bien sûr, Marc est le commandant de la force G et M. Cavalier le chef de la sécurité Mais c'est moi qui suis la clé à molette, je voulais dire la clé de voûte Oh, mais je suis si fatigué que je m'en mêle les pédales Vous avez rectifié de vous-même, il s'agissait des idées, pas des pédales Un de ces jours j'irai consulter leur homologue Je crois que je dois voir les batteries à plat En attendant, il faut que je surveille mes petits En ce moment, ils subissent un entraînement intensif Jetons un coup d'œil Mais c'est incroyable ! Nos propres forces sont en train d'attaquer mes archanges, chérie Cette Zark-7 appelle M. le chef de la sécurité Alerte de première grandeur, à la salle d'entraînement Laisse aller先 place 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 küçük Il bateau Le froid Je suis Je sais qu'il bâti Je vous présente la nouvelle force G. Enfin, plutôt la réplique robotisée de la vraie. Ouh, mamma, mima. Moi, jamais croire à y être aussi l'air. Ah, mais à quoi ils vont servir ? On est là, nous. Ce sont des humanoïdes. J'ai le bobinage qui se refroidit. Ce sont des machines qui ressemblent à mes chers petits. La sécurité devrait m'avertir quand de telles choses sont goupillées. Je veux dire, imaginées, bien sûr. La brigade cosmique nous a averti que Spectra aurait établi une nouvelle base sur la Terre. Mais elle n'a pas réussi à la localiser. La planète Spectra se meurt. Ses ressources alimentaires et énergétiques sont presque taries. Ses dirigeants convoitent les nôtres et celles de nos alliés. Leur nouvelle base doit être découverte et je compte sur vous tous pour la trouver. Je serais curieux de voir une mécanique faire mon travail mieux que moi. C'est un ripilant. J'ai l'impression de souffrir d'un dédoublement de personnalités. Ça ne me déplaît pas de voir deux princesses. Bon, alors, quand commence-t-on à jouer ? Jamais. Mais... Ils agiront de leur côté. Ils sont sacrifiés. Grâce à eux, les forces de Spectra sortiront de leur trou. Nous allons annoncer une fête en votre honneur au Coliseum. La force G sera mêlée à des milliers de gens et sans défense. Spectra ne résistera pas à la tentation de vous attaquer. Mais ils n'attaqueront que vos jumeaux. Ils ne sont tout de même pas aussi naïfs. C'est un coup de poker. Êtes-vous tous d'accord sur le principe ? Le marché ! Le marché commun intergalactique annonce que lundi prochain, une grande manifestation aura lieu au Coliseum en l'honneur du célèbre groupe d'intervention G qui sera présenté aux délégués de toutes les planètes alliées. Nous nous réjouissons d'informer la population de cette nouvelle qui a été diffusée par satellite aux quatre coins de l'univers. Attention, Zoltar. Je ne crois pas que la force G puisse s'exposer aussi inutilement. L'annonce est officielle, suprême clarté. Pour nous, c'est une occasion unique. Et si c'était un piège ? Ne sous-estimons pas la force G. Si tu agis, ce sera sous ton entière responsabilité. Je fais le serment, suprême clarté, que la Terre t'appartiendra dans moins de deux années. La brigade cosmique vient de repérer un engin adverse entrant dans notre galaxie. Et comme ils se dirigent vers la Terre, je vais alerter nos forces de défense. Les garçons, nous sommes tous de vrais vêtements. Je ne trouve pas ça drôle. C'est ma doublure qui reçoit les fleurs. C'est vraiment râlant. Quoi ? Il me plaît, mon jumeau, belle prestance, fière allure, tout à fait moi. Pourquoi tu ne dis rien, Marc ? J'ai l'impression de voir double, ça m'agace. J'ai toujours rêvé à voir frère. J'ai prévenu Marc de l'arrivée de nos adversaires. Mais pourquoi changer brusquement le plan prévu sans m'en avoir informé ? Devant l'inattendu, je m'en mêle les fiches. Les officiels sont en place. Et la force G, comme généraux, va faire son apparition. Excuse-moi, mon vieux, ça va peut-être te paraître insolite, mais je te reprends ma place. Bien reçu, je suis programmé pour obéir. Va, va rejoindre la vraie force G. Ma bobine d'intuition, je veux dire d'induction, n'y comprend plus rien. Pourquoi Marc court-il le risque de se mêler au groupe des sacrifiés ? Ce garçon me fera mourir d'inquiétude. Si je ne l'aimais pas autant, je débrairais. Force G, alerte, force G, les Gémeaux sont attaqués. Branchez vos télécoms. On dirait que Spectra a mordu à l'hameçon. Il n'y a qu'eux pour faire ça. Gros 6 au sassu, sale bestiole. Vite, rejoignez la salle d'alerte. Tenez-vous prêts en attendant mes instructions. Impossible, monsieur. Marc n'est pas encore revenu. Aucune importance. Allez dans la salle d'alerte et attendez mes ordres. Oh, soldat ! Gros, aïe, aïe, kakeki, quoi faire ? Te voilà heureux de te voir, commandant. Gros, n'amène à nous t'attendre. Tu choisis bien ton moment pour aller te promener. On est en alerte de première grandeur. Tu es gai comme si tu avais perdu ton meilleur ami. Je n'ai pas d'ami. Tu n'es pas Marc ? Oh, ça veut dire que Marc s'est mêlé aux humanoïdes. Et si ça continue, on va se retrouver à l'air glaciaire. Un petit coup d'antigel ne me fera pas de mal. Pourquoi ce sale gamin de Marc n'est-il pas resté avec son équipe ? Zoltar va être fier de nous. Nous allons enfin pouvoir mettre les terriens à notre merci. La force G possède d'étranges ressources. Ne pavoisons pas trop vite. La force G ? Ils se sont échappés. Vite, rattrapez-les. C'est parti. C'est parti ! C'est ce que j'avais prévu, suivez-les. Monsieur Cavalier, Marc est parti avec le groupe des Gémeaux. Ça n'a rien d'alarmant, au contraire. Il nous envoie un signal et nous suivons le groupe. Thierry, prends le commandement. Préparez-vous à décoller. Oh, mais le faux Marc est avec nous. Continuez avec lui. Il semble que le vaisseau de Spectra soit aux alentours du pôle Nord. Impossible de le localiser. Il doit s'être entouré d'un absorbeur d'écho. Notre seul espoir, maintenant, c'est Marc. Je me fais une huile d'encre. Marc est isolé au milieu de mécaniques programmées uniquement pour se battre et obéir. Elles sont incapables de prendre une décision. Tous les robots n'ont pas mon quotient intellectuel. C'est à se ronger les rotules. Qu'allait-il faire en cette galère ? À quelque chose, malheur est bon. Grâce au signal émis par Marc, la vraie force G pourra aller droit sur la base que nous recherchons. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Marc. La communication devient nette. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Excuse-moi, Alimette, mais Marc m'envoie un message strictement personnel. Grr, pipon, papipon comme lui. Vous ressemblez beaucoup à Marc. Voulez-vous aussi me dire quelque chose de tout à fait personnel, hein ? Je suis programmé pour obéir. Il manque vraiment de conversation. C'est vrai, mais sa présence est réconfortante. On a l'impression que Marc est avec nous. Oui, seulement il est incapable de me dire où on va. Ah, il aurait eu intérêt à retrouver vrai, vrai Marc, hein ? Marc, tu me donnes une excellente idée, Kipo. Localisation effectuée. Si on a les coordonnées, le reste n'est qu'un jeu d'enfant. Oui, Marc a encore eu une idée de génie. Maxi-gaz, Alimette, dépêchons-nous. Cela va vous brûler des ailes, oiseaux de malheur. C'est fou, croyez que leur adresse aurait raison des forces de Spectra. Félicitations, commandant. Maintenant, nous sommes débarrassés de la force G. Tu vas entamer la phase 2 de l'opération. La destruction de la terre, exécution immédiate. Allez, que tout le monde monte dans le vaisseau. Seuls les hommes de garde resteront ici. Ils assureront l'entretien des armes et la défense. Vous, là-bas, voyons, ne perdons pas de temps. Chargez le transporteur d'hydrocar. Indique-moi le point, princesse. Là, tout droit, sur le point zéro. Je crois qu'il doit être derrière la prochaine crête de glace. On est presque dessus. Oh, les garçons, regardez ça. C'est saigné, Marc. Maxi-gaz et alti, Annie. Maxi-gaz et alti. Passer en calorification. Oh ! Pas le temps, princesse. Il faut faire une diversion pour amuser ce monstre. C'est vous qui allez nous aider. Mais vous risquez d'y rester. J'en suis navré. Je suis programmé pour obéir. Je sais que ce n'est qu'une machine, mais j'ai l'impression de condamner Marc à mort. Moi aussi. Je pleurnicherai plus tard. Parez à larguer le jumeau. Bon, leur commandant s'échappe. Arrêtez-le, détruisez-le au laser croisé. Parti. Serrez les dents. Calorification. La force G se fait tuer. C'était un piège, tout est à recommencer. Je suis à vos ordres, j'ai des armes qui devraient les anéantir et cette fois je vous promets de réussir. Cet énorme générateur est plutôt inquiétant. Je vais le bricoler avant qu'il ne prenne le phénix pour cible. Attrapons l'appareil de la force G ! Plus vite ! Il est en train de disparaître ! Je n'ai jamais vu ça. Notre rayon zéro ne lui fait rien. Envoie le nouvel ampli résonateur, ils ne pourront pas lui résister. Le générateur est inversé, la puissance interne monte et la force G est en vue. Vise juste ! Je ne peux plus tenir, Thierry ! Je vais t'écalorificer ! Je ne suis pas contre ! On les a touchés ! Pousse la puissance au maximum ! J'ai un ennui ! La turbine de surpuissance ne répond plus ! Le niveau est bloqué ! Je suis entouré d'incapables ! Elle fonctionne dans cette machine ! Je crains que vous n'ayez pas le temps de réparer ! Encore vous ! Allez au diable ! J'en ai autant à votre service, mon cher ! Mais même si vous avez plusieurs vies cette fois, c'est la dernière ! Allez, tuez-le ! Lâche-moi ta place ! Ça fait du bien quand ça s'arrête ! Comme mal aux dents ! Je vais patrouiller pour voir si on aperçoit Marc ! Oh non, ne t'affole pas, Kipo, la base de Spectra est détruite ! Et je suis sûre que Marc s'en est bien tirée ! Ah ! C'est Marc ! Mais bon, moi soulagé ! Récupère-le, Alunette ! C'est le meilleur ordre que tu aies donné aujourd'hui ! J'ai fait quelque chose de mal ! Oh, tu devrais avoir honte ! Grrlalali, le lui-lui, pas Marc ! Il nous a fallu de très peu ! Quelle trouille ! Ça va, tout est fini, Kipo ! Ville à Marc ! Ouf ! Encore une fois, tout est bien qui finit bien ! Mais je n'ai plus une rotule de sèche ! Si de tels coups se reproduisent, je vais finir avec des antennes blanches et des plaques rouillées par l'inquiétude ! Je sais que j'ai besoin de détente ! Je suis sur les genoux ! Mais je voulais dire, sur les bielles ! Je me demande où je vais aller en vacances cette année ! Mais pourquoi est-ce que je me pose cette question, idiote ? Je n'ai jamais eu ni vacances ni week-ends de toute ma vie ! Plus brillante du pipe argent ! Plus puissante des huracans ! Ces incanges de notre temps ! Ne sont encore que des enfants ! C'est la force ! C'est la force ! C'est la force ! Ils protègent le monde privé ! C'est la force ! C'est concerté ! Sous-titrage ST' 501